Dès que le patriarche, donc dès que le répé quitte, c'est toi maintenant l'héritier, donc tu deviens le répé de ça par rapport à par rapport. A ça, c'est compris. Et ça c'est dans le livre de Théoranome, chapitre 21, verset 17. Il a été écrit ça, que tu deviens tout ça dès que le répé d'Aï. J'ai envie de vous dire quelque chose ici, qui me dérange. Le Nguémé, la cupidité et toute la mesquinerie qui existe sont déjà venus envahir les têtes des Camerounais en particulier. Chacun parlait de ces choses. Même le répé et la rémé cautionnent déjà que le petit frère qui a les dos dans la famille devient l'aîné de la famille, alors qu'il n'est qu'un djambreton. Pour les dos, c'est lui qui prend la décision. Dès qu'il y a un dé au village, dès qu'on dit que la réunion du dé, si le petit là n'est pas venu, on ne convoque pas la réunion. C'est lui qui a l'argent. Et il a toujours raison dans la réunion. On dit qu'on va enterrer dans une semaine. Et il dit que non, en fonction de mes tontines et de ma disponibilité, on ne peut pas encore enterrer maintenant. Donc on renvoie le dé là dans un mois. On dit que frère de mort, il te demande que c'est toi qui vas payer. Tu vois comment l'aîné de la famille devient petit dans la réunion de famille, dans laquelle il est censé être le patron. Parce qu'il y a un djambreton qui a les dos, il n'a rien. Mais ça lui-même, il compte sur le petit là pour avoir même la voiture, ou une portion de terrain, quelqu'un qui passait de terrain. Quand au village vous discutez les terres, le petit dit que si on te donne même la terre, si tu vas construire quoi sur ça ? L'aîné fait quoi ? Il parle encore. Et la famille cautionne, la famille cautionne. La mère, la mère même, la mère même de la maison, qui est censée refaire la répartition des tâches. Elle se met derrière celui qui a les dos. C'est lui qui fait ses médicaments, c'est lui qui donne l'argent pour qu'elle aille donner aux pasteurs. Voilà comment l'Afrique est divisée et le droit d'Ainès a foutu le camp. Je vous rappelle que c'est biblique. L'aîné d'une famille n'a rien fait pour être l'aîné. Si Dieu t'envoie dans une famille aînée, il sait exactement pourquoi ce n'est pas Djamal qui l'avait envoyée avant. Elle l'a envoyée plutôt Pinto. Vous venez réorganiser le droit d'Ainès en fonction des biens. C'est ça qui engage souvent la sorcellerie dans les familles. Le mépris qui arrive là. Après vous allez vous plaindre que le petit là, il ne fait pas d'enfant. Le petit là, avec ses biens là, sa vie est un genre bizarre, il n'a que son argent. Vous croyez que même Dieu va cautionner ça. Que lui l'a mis l'aîné. Toi tu viens maintenant mépriser l'aîné. Il n'a même plus la parole. Même en public, tu le grondes comme un enfant. Et quand il veut se plaindre chez la mère, la mère dit qu'à toi tu es tout comme ça. Tu fais derrière la sorcellerie, tu fais la jalousie à ton frère comme celui qui a les moyens. Faites très attention. Je vous disais, citez les livres bibliques qui ont donné l'autorité à l'aîné. Ce n'est pas nous qui avons inventé. S'il est écrit et il est établi que nous sommes chrétiens et que nous croyons en Dieu, de grâce faisons même souvent semblant d'avoir peur de la parole. Si notre cupidité a foutu le camp, si notre logique a foutu le camp, référons-nous simplement à la Bible et restons des hommes arrêtés assis. Quand moi je finis de dire ce qu'elle vient de dire là, moi je ne dis plus moi rien. Sous-titrage ST' 501